... Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être avec nous dans cet entretien spécial avec le patron de Forbes Afrique, M. Lucien Imbata. Vous savez que le 23 juillet dernier, Brozaville a abrité le forum Forbes Afrique 2013, la première édition on peut dire ça, et avec lui sur ce plateau nous allons revenir sur ce grand événement, nous allons savoir pourquoi ce forum est surtout au Congo-Brasaville. Bonsoir M. Lucien Imbata. Bonsoir. M. on va parler du thème du forum, c'était l'émergence des classes moyennes africaines. Est-ce qu'en quelques mots pouvez-vous nous expliquer ce thème et pourquoi le choix de ce thème ? Bien, il n'y avait pas que l'émergence des classes moyennes, il y a eu deux thématiques, donc deux thématiques en une. La première c'est l'émergence des classes moyennes et la seconde c'est le financement des infrastructures. Et donc pourquoi l'émergence des classes moyennes ? Parce qu'au cours des deux dernières décades, si vous pouvez le constater, la croissance de la consommation des ménages africains se situe autour de 5,3% contre 3% pour la moyenne mondiale. Ce qui veut dire que l'Afrique est bien partie et vous n'êtes pas sans le savoir qu'il y a eu une inimité, que la classe moyenne est en train de croître en Afrique. Même si les acteurs ou les décideurs ne s'accordent pas sur les données statistiques, il n'en reste pas moins que selon la Banque africaine de développement, sur la population de l'Afrique qui avoisine le milliard, il y a environ le tiers qui appartient aujourd'hui à la classe moyenne. Donc ce n'était pas négligeable et vous savez que la classe moyenne, c'est le moteur de la consommation, c'est le moteur aussi de l'économie et c'est absolument important de parler de la classe moyenne en Afrique parce que c'est elle qui va donner un levier pour notre croissance économique. Il y avait aussi un sous-thème qui a été développé, c'était l'étude des classes moyennes africaines faits et chiffres. Nous voulons savoir aujourd'hui, selon vous, quels sont les résultats de ces études-là ? Quel est aujourd'hui l'état de l'Afrique ou du Congo ? Comment vous représentez l'Afrique dans le développement, en parlant du développement du Congo ? Bon, le Congo, il appartient aux Congolais de présenter le Congo. Je suis Congolais moi-même, mais dans une situation comme celle d'aujourd'hui, il est très difficile que je commence à faire l'état des lieux du Congo. Mais ce qui est vrai, c'est que le Congo n'est pas un acteur qui soit négligeable au niveau d'Africain. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons choisi le Congo pour abriter le Forum Force Afrique. Au niveau continental, la classe moyenne fait beaucoup de progrès. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République, son Excellence Denis Sassou-Guessot, dans son allocution d'ouverture, a présenté les dépenses effectuées par l'État. Quant aux efforts consentis pour favoriser l'émergence de la classe moyenne, et aussi de l'émergence du Congo d'ici 2025. Donc, ce qui veut dire que les choses vont bantre pour le Congo. Et sur la dimension continentale, le Congo a sa place. Et j'espère qu'il va rejoindre notamment le Ghana, l'Afrique du Sud, la Tunisie, et tous les autres pays qui aujourd'hui brillent par l'exemple. Alors, monsieur, nous voulons savoir, il y a une certaine opinion en congolaise qui pense que le Congo est tellement pauvre, organisé de tels forums, de tels événements, c'est trop de dépenses. Que pouvons-nous retenir de ce forum ? Bon, premièrement, il faudrait que j'apporte un éclairage. Forbes Afrique est la version francophone du magazine Forbes Amérique, qui est un magazine centenaire. Et Forbes Afrique est un magazine privé qui n'appartient nullement à aucun gouvernement. Le forum Forbes Afrique est un forum qui est organisé par des privés, entièrement et exclusivement par des privés. Il n'y a pas d'injection de fonds publics dans l'organisation du forum Forbes Afrique. S'il mobilise autant de gens, c'est simplement parce que les thématiques soulevées, la vocation du magazine, qui est une vocation économique et financière, les enjeux africains qui touchent les Africains, par les Africains, pensés par les Africains, sont tellement importants que vous avez vu tout le monde se mobiliser. Et le président Denis Sassou Nguesso, qui est un bâtisseur, qui croit à l'Afrique, qui a toujours parlé et défendu l'Afrique, de par ses organisations, je vous apprends, si vous n'êtes pas au courant, que le président Denis Sassou Nguesso est un des auteurs intellectuels et fondateurs du groupe ECOBANK. Il est le premier président, quand il était président en exercice de l'Union africaine, pour la première fois, à avoir reçu M. Kofi Njondo, qui a partagé avec lui la création du groupe ECOBANK. Et il a soutenu son effort pour permettre aux autres présidents et à ses pairs pour pouvoir favoriser la création de ce groupe bancaire. Donc, il n'est pas déraisonnable, il n'est pas supprenant que le président Sassou ait accepté d'accueillir le lancement du magazine Forbes Afrique et d'accueillir le lancement du premier forum économique organisé par Forbes Afrique sur les enjeux africains parrainé par les africains pour les africains pour repenser l'Afrique autrement. Il n'y a nullement, en aucun moment, aucune institution gouvernementale ne vous dira que Forbes Afrique l'approche pour demander un financement de quelque nature que ce soit. Mais, la diplomatie congolaise a été grandement mise à contribution avec la participation effective et efficiente de son excellence, monsieur le président Denis Sassou Nguesso, parce que le Congo est le pays d'accueil. Le pays d'accueil pour l'événement et comme pays d'accueil, nous sommes obligés de demander à ce qu'une contribution utile et nécessaire soit faite. D'où l'invitation de certains de ses pairs du Ghana, du Sénégal, du Burkina Faso, d'Afrique du Sud et d'autres pays qui n'ont pas pu assister compte tenu des contraintes des agendas des dirigeants politiques. à ce forum. Donc, au contraire, il y a quelques villes qui ont sollicité ce forum, mais nous avons pensé que c'était une façon de rendre hommage au Congo et à son président pour avoir participé à renforcer notre capacité de promouvoir l'Afrique et de diffuser l'information pour la croissance économique de l'Afrique des années à venir. Il y a encore une chose qui nous paraît un peu étrange, ça nous étend quelque part. Quel est le secret pour mobiliser autant des leaders, autant politiques dans le monde économique ? Que faites-vous un magazine ? Vous comprenez ? C'est comme je dis, nous ne sommes pas journalistes ni de profession ni de vocation. Nous sommes dans une activité qui n'a rien à voir avec la presse. Beaucoup d'hommes d'affaires détiennent les participations ou sont propriétaires de groupes de presse. et vous avez Dassault comme vous avez Bernard Arnault qui tous les deux détiennent les Echos et le Figaro. Et donc, il n'est pas surprenant d'avoir un homme d'affaires africain posséder la licence pour la publication de l'édition française du magazine Force. Pourquoi mobiliser autant de gens ? Mais simplement parce que nous avons premièrement comme vocation l'information économique et financière et deuxièmement nous mobilisons les personnes sur les enjeux d'actualité et qui touchent l'Afrique. Et ces enjeux sont d'intérêt pour tous les Africains et pour toutes les Africaines. C'est la raison pour laquelle beaucoup de décideurs s'y intéressent et tout le monde pense participer pour apporter sa contribution sur la nouvelle façon de repenser l'Afrique. Le président Makissa a fait une allocution très marquée quand il a dit qu'il fallait repenser nos façons de faire. Nous sommes en 2013 et on ne peut pas continuer à utiliser les méthodes du début du siècle. Vous avez entendu le président Denis Sassou Nguesso parler de toutes les avancées accomplies dans le domaine des infrastructures qu'il y a à peine 34% des Africains qui ont accès aux droits bitumés alors que la moyenne dans d'autres continents se situe entre 70 et 90%. Nous avons un réseau hydrographique très 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 puissant. C'est à peine 5% des terres qui sont irriguées et donc les enjeux sont de taille les enjeux sont d'actualité et qui ne peuvent laisser aucun Africain indifférent. Si la version améliorée du forum Forbes a pu réunir 5 chefs d'État il ne faudrait pas que vous soyez surpris que l'année prochaine nous en ayons un peu plus. Alors monsieur Julien Ibatta nous allons revenir un peu sur les thèmes la thématique il y a un sous-thème aussi c'était les nouveaux marchés gagnants source d'emploi et de croissance. Est-ce que pouvez-nous expliquer cela et qu'est-ce que l'Afrique attend de vous ? Bon les nouveaux marchés gagnants ça fait partie de la thématique elle-même l'émergence des classes moyennes. Les nouveaux marchés gagnants l'Afrique aujourd'hui que nous vous présentons c'est l'Afrique qui gagne. Donc c'est un marché gagnant. L'Afrique qui gagne parce que aujourd'hui la classe moyenne se situe autour de 30-34% de 30% contre 10% dans les années 80. La consommation comme je vous ai dit de l'Afrique est au-dessus de la moyenne mondiale. Vous avez vu aussi que nous avons eu dans un des panels de discussion madame Bethlehem Alemon qui est une Éthiopienne celle-là a créé une société de fabrication de chaussures et ces chaussures sont fabriquées de l'Afrique et exportées dans à peu près 55 pays dans le monde. Voilà l'Afrique qui gagne. Voilà les nouveaux marchés. L'Afrique devrait faire l'exportation. Vous avez entendu le président Mahama dire que le Ghana est le second exportateur de cacao dans le monde mais le Ghana n'a pas une infrastructure pour pouvoir traiter ce cacao. Vous avez entendu aussi que le Ghana est un des grands exportateurs de l'or mais le Ghana n'a aucune raffinerie pour pouvoir traiter cet or. Or aujourd'hui les Africains sont de plus en plus conscients de ces enjeux et il a même dit le président du Ghana que le Nigeria est un des grands pays exportateurs de pétrole mais la consommation nigérienne de produits finis dépend entièrement des importations. Cela montre autant comment les Africains doivent être conscients des enjeux qui touchent leur développement et pour que l'Afrique gagne il faudrait que nous puissions produire ce que nous consommons. Et donc dans certains domaines il y a effectivement la réussite dans le domaine des télécommunications aujourd'hui ce n'est plus un obstacle que d'avoir accès à Internet on a un studio à Brazzaville un studio privé ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans et donc aujourd'hui il y a beaucoup de marchés gagnants sur lesquels l'Afrique devrait capitaliser s'il veut être intégré dans le monde global. Monsieur Lucien Ebata vous avez réuni les hommes d'affaires tout le monde à Brazzaville est-ce qu'on peut espérer ou encore on peut penser que Forbes Afrique un jour va pousser encourager ces hommes d'affaires à venir s'investir au Congo est-ce que Forbes Afrique peut jouer ce rôle ? C'est tout le but de l'exercice le but de l'exercice c'est d'organiser des sommets qui aient un impact pour l'avenir du Congo ou pour l'avenir du continent c'est ce qui justifie les délais dans lesquels nous avons tenu le sommet et si vous voyez bien en dépit des retards dus aux contraintes des agendas de certains de nos dirigeants le sommet devrait normalement se tenir sur 3 ou 4 heures c'est premièrement une retrouvaille entre les décideurs et nous avons dit les décideurs mais il y a aussi des anciens décideurs les anciens décideurs qui ont été au service de l'Afrique et le but c'est de leur permettre de s'asseoir ensemble pour pouvoir faire les affaires et donc pour nous si au lendemain du forum Forbes Afrique il y a des hommes d'affaires qui reviennent vers le Congo pour chercher à faire des affaires voilà la réussite de l'organisation la réussite de notre événement et donc le but de l'exercice c'est d'abord celui-là parce que rien ne sert à faire des l'enforums qui s'étendent sur plusieurs jours et dont les effets sont perdus souvent et dans le brouillard Vous parlez de plusieurs jours nous voulons un peu comprendre en une journée vous pensez que tout a été assimilé par les uns et les autres une journée et puis quelques heures seulement Vous savez qu'on peut faire de discours et en capitalisant sur l'essentiel il y a eu cinq présidents il y a eu cinq allocutions il y a eu des études qui ont été présentées il n'en reste pas moins que le sommet quant à moi était un succès donc il ne s'agit pas de faire de très longs discours pour pouvoir comprendre les enjeux il suffit simplement de capitaliser sur les axes essentiels pour pouvoir comprendre les enjeux parce que le plus important n'est pas de faire les discours mais de se retrouver de discuter après à battant rompu les décideurs économiques les décideurs politiques parler les uns des incitatifs les autres des opportunités et le plus important est qu'on passe à l'action plutôt que de faire de longs discours vous savez que les Africains ont longtemps entendu des discours philosophiques des discours littéraires dont les effets ont souvent été perdus dans le brouillard d'un avenir incertain et donc je pense que comme homme d'affaires notre mentalité n'est pas d'encourager des forums qui soient comme des congrès mais des forums qui ont un impact pour l'avenir et pour que les investissements puissent se suivre vous avez suivi vous étiez là vous avez suivi les discours des cinq présidents les hommes d'affaires qui ont échangé avec les journalistes qui étaient là nous aimerions savoir qu'est-ce qui aujourd'hui selon vous freine l'éclosion effective de l'Afrique 50 ans après l'Afrique continue à traîner là je répondrais à cette question si on avait cette interview il y a 30 ans mais aujourd'hui je ne pense pas qu'il y ait des freins véritables qui puissent freiner l'éclosion de l'Afrique vous savez que l'Afrique est en effervescence elle est en développement et tous ceux qui ont le sens des opportunités dans les affaires viennent vers l'Afrique ils ne viennent pas pour rien vers l'Afrique ils viennent vers l'Afrique parce que il y a des enjeux de taille qui intéressent le monde entier il y aura un impact sur ces enjeux et donc pour moi aujourd'hui il n'y a rien qui empêche l'éclosion de l'Afrique il s'agit simplement pour les Africains de prendre conscience des enjeux qui intéressent les Afriques qui intéressent notre Afrique pour que nous puissions ensemble trouver les artifices qu'il faudrait mettre pour pouvoir se développer alors monsieur Lucien Ibata aujourd'hui Forbes Afrique pourquoi avoir élargi ce magazine jusqu'en Afrique justement parce que si vous voulez faire quelque chose il faudrait s'inspirer aussi des autres ce n'est pas l'initiative ni la capacité qui nous aurait manqué pour créer un magazine mais nous avons préféré faire alliance avec le magazine Forbes Amérique qui est un magazine centenaire qui a eu une expérience certaine dans l'information économique et financière et donc ce magazine est pour nous un canevas un canevas qui enseigne les gens sur la voie du succès un canevas qui éduque un canevas qui sensibilise un canevas qui motive voilà pourquoi nous avons choisi de faire alliance avec Forbes Amérique pour pouvoir créer Forbes Afrique le prochain forum Forbes Afrique dans combien de temps ? dans une année exactement pour la simple et bonne raison qu'en une année il peut se passer beaucoup de choses en une année les investisseurs peuvent s'intéresser à l'Afrique qui peuvent s'intéresser au Congo et donc on peut après chaque année faire le bilan de ce qui s'est passé l'année antérieure votre dernier mot avant que nous vous clions cet entretien il faut croire à l'avenir de l'Afrique merci mesdames et messieurs vous avez compris le dernier mot là il faut croire au développement de l'Afrique merci de nous avoir suivis merci monsieur Lucien Ibatal merci à vous de vous avoir accepté de venir ici sur ce plateau merci chers téléspectateurs à la prochaine occasion まぁ comment t'asщёr mais Sous-titrage ST' 501